je vous souhaite à tous la bienvenue merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille merci de votre présence merci pour vos soutiens merci pour tous vos likes et tous vos gentils commentaire merci d'être là et je vous suis tellement reconnaissante d'être là je ne dirai jamais assez merci 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 pour tous bien nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui vous avez le choix entre trois propositions vous avez la sucette vous avez le papillon et vous avez le prince et nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui avec tous ces jeux on va voir au filin j'ai pensé à 15 cartes ça peut tomber plus on verra ce qui va tomber on a six oui nous avons non nous avons oui nous avons six jeux au total et puis nous allons regarder nous avons six jours au total et on va regarder quel message c'est ces jeux qui ont qui m'ont le plus appelé pour ce tirage on va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui et d'abord petit point lecture pour tout ce qui est en train de se passer actuellement vous savez avec tout ce qui se passe ceux qui croient ou pas vous savez comme je tiens toujours à le dire c'est comme en haut c'est comme en bas en bas c'est comme en haut donc même si vous ne vous connaissez pas en ce qui se passe dans l'astral et tout ça si vous avez envie d'y connaître plus tout simplement si ça vous intéresse je vous propose je vous suggère de lire ce livre vous allez comprendre beaucoup de choses ça c'est le tome 1 il est vendu avec le tome 2 aussi c'est le livre de caroline breit et la lecture c'est très bien écrit c'est simple c'est facile à comprendre aussi et ça vous permettra de comprendre beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'astral actuellement je vais pas entrer dans les détails ceux qui comprennent comprendront vous ne trouverez pas ce livre sur amazon par contre la maison d'édition c'est cette maison d'édition si ça vous intéresse vous allez vérifier et vous allez je pense que c'est en belgique si je ne me trompe pas je pense que cette maison d'édition en belgique et le temps de la voir vous l'avez pas vous l'avez même très très rapidement ça parle des dieux et des déesses en qui en afrique on dit nk aussi dans certaines régions méditerranée non pas méditerranéenne indienne aussi et en en inde c'est shiva shiva et aussi c'est madirava bref il ya tellement de il ya tellement de noms et aussi dans dans la mythologie on peut aussi l'associer au au dieu tri de triton oui avec ces trois dieux de l'eau là voilà donc au fait vous lisez et vous allez vous vous lisez vous allez comprendre beaucoup beaucoup de choses suffit juste d'avoir l'esprit bien ouvert et vous allez comprendre tellement tellement de choses vous le prenez comme vous voulez soit vous le prenez entièrement en plein coeur ou vous prenez ça comme un effet de dessin animé comme vous voulez mais ça vous permettra de comprendre je vous le sujet je vous le recommande si ça vous parle si ça peut vous aider et je tiens à le dire je ne fais pas de publicité je n'ai aucune aucune affiliation à cette personne non non du coup c'est juste que c'est un livre que ça qui m'a plu et comme beaucoup de choses vont se passer en ce moment c'est pas comme et je n'ai pas de pourcentage rien du tout c'est juste que si ça peut vous aider à comprendre et aussi je pense il ya des chaînes mais bon ça dépend certainement sur youtube aussi qui peuvent qui parlent de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui vous font un peu l'état de ce qui se passe donc sachez que ce que vous voyez là ce n'est qu'une pièce du puzzle c'est tellement minime ce que vous voyez si seulement vous savez ce qui se passe derrière si seulement vous savez ce qui se passe derrière entre deux personnes vous voyez c'est vraiment un truc que c'est tellement global qu'on pourrait pas entrer et même si on vous le disait vous aurez du mal à le croire donc parce qu'il ya des personnes qui pensent que c'est le corps c'est juste ça il ya tellement de choses tellement d'autres choses encore plus loin il ya des personnes qui ça qui disent qu'ils sont les guerriers de lumière qui savent les vrais les vrais parce qu'il ya des gens qui disent je suis je suis je suis ce même qui le sont généralement ils disent pas vous voyez il ya des gens il ya des gens qui le suit qui qui le sont vraiment et et qui sont qui mène des combats ailleurs quoi donc dans leur corps astral bref petite précise c'était tout c'est juste ce petit blabla du jour bien vous avez fait votre choix entre les trois propositions et nous allons voir quel message pour vous et si le blabla ne vous intéresse pas vous allez directement au time et puis vous regardez le numéro qui vous attire le plus 1 sucette 2 papillons 3 le prince bien et nous allons commencer avec vous qui avez choisi l'asse bon marron pas la marque la sur 7 le choix numéro 1 la sucette et ensuite comme d'habitude nous allons regarder avec les petits les petits bon j'espère que vous avez fait le choix nous allons regarder et ensuite avec les petits mots les signes astrologiques comme d'habitude bien j'ai oublié de mettre les petits mots de fin on va regarder pour avec le message des faits quel médecine petit message pour toi message des faits là là et là bien nous allons commencer avec vous qui avez choisi la sur 7 on va pas montrer la marque c'est pas nécessaire la sucette et avec votre petit message le message pour vous c'est quoi les esprits des racines plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre enracine toi donc ici un grand besoin peut-être de se ancrer de se ressourcer ou de retourner à ses racines ou un petit un petit briefing corporel énergétique comme vous voulez on va mettre tous les jeux pour que ça aille plus vite ensuite on va voir quel message je peux te transmettre nous avons le changement deux fois il ya sept ans qui en phase ici de changement ça parle clairement ici du consultant ou de la consultante l'avancée c'est pas grave bien ici on nous parle de cet homme qui est en train de c'est comme une reconnexion à soi en quelqu'un qui prend enfin les choses en main et qui se dit c'est bon j'arrête de me plaindre ou j'arrête de me faire marcher dessus il y a une envie de laisser passer il y a une envie de laisser le passé derrière soi et de vraiment recommencer il ya cette envie de c'est bon j'arrête de me projeter dans le passé j'arrête de dire que j'aurais pu faire les choses autrement ça ne sert complètement à rien autant maintenant laisser le passé derrière soi et avancer et passer à autre chose renaître à nouveau il ya vraiment cette notion de renaissance ici et on voit encore prendre son pouvoir en main il ya ce changement qui est en train de se faire pour vraiment s'affirmer ici prendre son pouvoir en main se ancrer dans la matière il ya quelque chose d'ordre de de veut de je veux prendre ma place je veux être je veux être respecté ou tout simplement je vais être reconnu pour pour ce que je suis ou pour qui je suis à quelque chose comme ça qui te dit qui te dit de te reconnecter à toi même ou tout simplement de te reconnecter à les racines il ya quelque chose dans cet ordre là qui ne veut plus tu ne veux plus laisser laisser le monde ou laisser tout simplement les gens un peu laisser les gens te marcher dessus tu te dis non ça n'a plus un peu comme si ça n'avait plus sa place tout simplement tu vois il ya une notion de quelque chose dans dans cet ordre là de ne plus vouloir de ne plus vouloir laisser les autres ici de ne plus vouloir les l'eau les autres ici prendre ta place non il ya quelque chose de de sortie un peu comme sortie de l'oscurité et ensuite aller vers la lumière il ya c'est vraiment fou parce qu'entre ces deux il ya vraiment quelque chose ici qui t'emprisonne qui t'empêchait de vivre ici quelque chose de profond il ya dû y avoir des blessures des remontées ici certainement qui t'ont fait revenir à ton passé il ya peut-être ici avec toi une souffrance d'abandon ou quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui t'a beaucoup marqué et en vivant une certaine situation ça t'a fait ça fait ressurgir ces situations en toi c'est comme si ici c'était un mal pour un bien il fallait absolument que tu passes par cette situation ici pour pouvoir t'en libérer une fois pour toutes donc ça a été ça a été douloureux il ya vraiment il ya des choses ici qui ont chamboulé émotionnellement parlant c'est vraiment ici avec toi c'est vraiment au niveau des émotions et tu as dit c'est bon c'est fini avec ça je me guéris je sors de nouveau je sors je prends mon mon pouvoir en main j'ai confiance en moi je je me pose ici et puis je mets les choses dans la matière je concrétise ce que je veux aujourd'hui je sais ce que je veux je sais ce que je veux je sais ce que ce qui est bon pour moi et on voit ici un renouveau ici il ya quelque chose de lumineux une nouvelle idée une nouvelle pensée des nouvelles perspectives en vue aussi un aboutissement qui t'apporte une séparation donc c'est comme si tu comprends que cette relation cette relation peu importe elle peut être amoureuse elle peut être professionnelle elle peut être admicale elle peut être familiale ici tu te rends compte au fait que être passé par là il ya vraiment quelque chose avec la famille ici et là ça te ça te fait tigle dans ta tête il ya vraiment quelque chose ici qui fait tigle dans ta tête et que tu te dises je vais mieux aujourd'hui et pour plus aller mieux encore plus mieux que ça je dois me séparer de certaines personnes de mon passé je dois me séparer d'une histoire de mon passé ou d'une personne ici pour pouvoir avancer et on voit en se séparant de ces personnes c'est tant mieux pour toi parce que derrière on voyait une concrétisation ici il ya une chance il ya vraiment au fait même si tu ne l'avais pas voulu même si tu ne l'avais pas fait la vie s'en serait chargée parce qu'avec la chance ici avec la fortune subite la vie s'en serait chargée parce qu'il était temps que ça passe par là mais il fallait que ça se passe de cette façon là pour que certaines énergies puissent être épurées purifiées pour que tu puisses te délaisser de certaines choses pour ne plus tomber dans une répétition dans une répétition de chemin ici enfin tu as ce qui te revient de droit ça peut être que cette séparation t'apporte t'apporte une certaine fortune subite une certaine chance une certaine prospérité mais ça peut être aussi prospérité matérielle financière ou tout simplement de retrouver ta liberté parce qu'il n'y a rien de plus la liberté n'a pas de prix tu vois il y a quelque chose comme ça et même que l'univers il était temps que ça se passe tu vois et du coup on voit encore une fois de plus avec les changements qui se mettent en place un nouveau départ une transformation une évolution avec le soutien et l'alliance de certaines personnes tu vois certaines personnes mais même si tu veux sortir de là parce qu'on voit bien les personnes même qui te soutiennent aujourd'hui c'est comme si ce sont encore les anciennes personnes de ton passé il y a encore quelque chose qui revient encore malgré que tu aies changé qui te remet encore un peu sur le chemin des personnes du passé donc ce sont ces mêmes personnes du passé avec lesquelles tu lides un métier ou qui te soutiennent aujourd'hui mais tu vas te rendre compte encore une fois de plus il y a vraiment cette nostalgie ici qui ressurgit c'est comme si il y a un reveil de nostalgie tu vois un reveil de nostalgie et ça te permet de voir certaines situations de nettoyer, de t'en débarrasser et puis quand tu penses être sorti de la situation une autre situation se représente derrière et tu vois la situation, tu nettoies, tu passes à autre chose donc ici il y a vraiment un nettoyage, une épuration des situations d'un vécu familial, financier ou peu importe mais en tout cas ça a quelque chose à voir ici avec ton jeu c'est quelque chose avec le passé et que tu es en train de réorganiser, remettre les choses en place ici on parle vraiment au début du jeu, c'était le consultant ça peut être toi qui regardes la guidance aujourd'hui que c'est ton frère, ta soeur, ton autre ou alors quelqu'un qui t'est cher ici et que tu n'as plus de ses nouvelles parce que cette personne est en train de faire des choses ici elle est en train de vouloir faire des choses d'abord bonnes pour elle pour pouvoir t'offrir quoi que ce soit tu vois, parce qu'il y a encore cette notion avec avec ces personnes de se sentir un peu comme encore emprisonnées même si on voyait bien des doutes ici en l'aide de cette personne il y a les doutes ici en ce qui concerne une certaine alliance mais il faut qu'on s'en libère il faut qu'on se libère ici il faut qu'on se libère ici de ces émotions surtout au niveau mental il faut se libérer ici du fait de se sentir encore prisonnier il y a quelqu'un qui a fait un grand travail sur lui même comme ça il y a encore quand même des petits trucs qui restent ici il y a encore comme une petite résilience ici de se dire je ne suis pas complètement sorti donc on se méfie un peu de tous ceux qui pourront lui apporter une certaine aide parce que soit c'est quelqu'un qui les aide il y avait toujours quelque chose de caché derrière ça peut être des personnes qui ont toujours soi-disant aidé c'était pas vraiment ça au fait comme s'ils avaient quelque chose à en tirer c'est comme si au départ on a fait à quelqu'un qui s'est toujours trompé de combat je vais te donner un exemple je préfère toujours donner les exemples pour que tout le monde puisse comprendre parce que quand je te dis de se tromper de combat tu peux le comprendre autrement tu peux être dans une famille dans une relation amoureuse, amicale ici et quand tes choses échouent les choses n'avancent pas tu penses toujours que c'est à la faute c'est la faute de, je sais pas de ton collègue c'est lui qui a peut-être sabordé ou saboté tout ce que tu avais mis en place tu t'en prends à des personnes étrangères parce que tu te dis quand je dis étrangers c'est pas forcément au niveau de la nationalité des personnes qui sont hors de ton cadre de vision ou tout simplement tu penses toujours que c'est la faute la faute des impôts la faute de blabla la faute de ton collègue mais pourtant le vrai problème le vrai problème le vrai blocage vient de l'intérieur tu vois quand tu penses que ce sont les autres extérieurs qui te bloquent au fait le vrai bouclage le vrai blocage ici il venait de l'intérieur des racines ici à l'intérieur et c'est là aujourd'hui tu te rends compte qu'au fait depuis tout ce temps tu t'es trompé de combat mais il faut un temps il faut un temps ici pour que tu puisses à nouveau refaire confiance aux personnes parce que ça c'est quelque chose qui c'est longtemps ça a longtemps été dans ta tête comme ça dans tes émotions et aujourd'hui même si tu t'en défais il va falloir que tu fasses confiance à des personnes mais tu as du mal encore à faire confiance à des personnes quoi que ces personnes aient envie de te faire tu as du mal il y a des nouvelles tu t'es séparé de certains amis de certains amis de certaines façons de faire de certaines addictions mais il y a une nouvelle personne qui se présente à toi tu as encore du mal aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui est occupé de se reparer de se reconstruire qui est occupé à remettre les choses en ordre dans sa vie tu vois parce qu'ici le changement là tu n'as pas l'intention du revenu on a affaire à quelqu'un qui change du tout au tout possibilité même que tu déménages possibilité que tu ailles ailleurs possibilité que tu changes complètement de façon il y a des choses qui se sont mis il a fallu que ces émotions ici se reveillent en toi pour que tu comprennes quelque chose ici pour que tu comprennes un schéma répétitif peut-être la lune la pleine lune dernière là du 13 ici a dû jouer un très grand rôle dans cet rééquilibrage certainement c'est quelque chose que je suis fait depuis longtemps mais ça t'a permis d'y sortir pleinement aujourd'hui de voir le plus gros problème qu'il y avait à faire ou même de comprendre d'où venaient les blocages parce qu'en quelquefois on peut soigner les blocages quelquefois on peut traiter des blessures du passé mais sans savoir exactement d'où ça vient tu vois et puis comme ça on te le montre soit un rêve soit un gros plan soit tu perçois exactement d'où venait la problématique aujourd'hui tu vois il y a quelque chose ici aujourd'hui et en plus on ne veut plus on ne veut plus ce manque de confiance en soi que l'on avait ce trouble qui était face à nous qu'on ne voulait plus voir certaines réalités en face on laisse tomber tout ça on met la lumière dans sa vie on est positif avec soi-même il y a une confiance une prise de confiance en soi ici ça peut être qu'il y avait un mal-être ici profond mais aujourd'hui on voit il y a quelqu'un qui prend confiance en lui qui sort de cette énergie là qui décide de sortir de tout cet embrouille là mais avec beaucoup d'efforts de se séparer des personnes de son passé de se libérer de se sentir libre une fois pour toutes mais on voit encore comme je vous disais on se sent encore un peu piégé peut-être parce qu'à cause peut-être des enfants peut-être il y a avec les enfants ici qu'on se sent piégé on est obligé on se sent obligé de toujours voir cette personne tu vois il peut y avoir quelque chose comme ça ou alors la famille et qu'on se dit j'aimerais bien me débarrasser de ces personnes une fois pour toutes pas pour leur faire du mal mais juste pour ne plus avoir affaire à eux mais il y a quelque chose qui fait que ça te rattache encore à ces personnes mais il y a des nouveautés enrichissantes qui entrent dans ta vie ici et on voit que tout ça là ces nouvelles personnes ou ces nouveautés contribuent encore à la reconstruction de toi-même il y a quelqu'un ici qui doit se reconstruire qui doit se réparer qui doit recoller les morceaux laisser tomber les anciens pour renouveler certaines choses de son présent il y a un renouveau ici à Vénie c'est magnifique il y a une construction personnelle ici une revanche sur la vie c'est magnifique ça nous avons déjà ici les béliers les signes de feu peu importe si on a signe de feu on peut avoir affaire à des cancers également il y a beaucoup de cancers qui ressort là avec la lune on peut avoir affaire à des cancers lions taureaux béliers ou tout simplement ce qui domine ici c'est les signes de feu et les signes d'eau on a les taureaux les scorpions les lions les balances les béliers les capricornes et cancers signes soleil lunais ascendant ça c'est pour vous ça peut être de votre ou celui de la personne de votre coeur ici si vous avez quelqu'un dans votre coeur et que vous avez l'impression d'avoir été zappé on a quelqu'un qui est en train de reprendre sa vie en main en fait vous voyez il y a quelqu'un qui est en train de reprendre sa vie en main il y a certaines personnes qui ne comprennent plus qui se disent pourquoi j'ai plus de cette nouvelle elle ne vous a pas zappé il y en a quelqu'un qui est en pleine reconstruction en pleine réparation de lui-même tout simplement de se reconstruire de se reparer de laisser ce qu'il a laissé et de repartir sur de nouvelles bases et vous qui avez choisi le papillon quel message ici les chevaux fait viens galoper avec nous relâche les tensions oublie les difficultés et renoue ta nature sauvage bien ici nous avons qu'est-ce que nous avons nous avons l'homme l'homme le père le patriarche ou tout simplement un patron un chef un père ce que vous voulez on a un deuil ici on a un deuil bien ici je dirais est-ce que je peux il y a quelqu'un qui est qui est en deuil en fait qui est en deuil qui est dépassé il y a certainement ici ça peut être deuil deuil émotionnellement parlant ou tout simplement que vous avez perdu quelqu'un cher à votre coeur mais on veut que tu saches ici que les choses vont finir par se mettre alors il faut que tu fasses ton deuil et que tu tu sors de ce blocage mental ici il y a quelque chose ici qui t'empêche qui t'empêche un peu j'ai l'impression que tu suis faux ici tu vois dans ta tête il y a quelque chose comme de dramatique qui est en train de se produire de se passer en pleine quête tu sais c'est comme ça dans ta tête c'est en train de se dire comment je vais te dire c'est comme si tu devenais fou c'est comme si tu deviens fou ou tu deviens folle c'est comme si tu pètes les plombs ici on peut avoir aussi même un parent qui est en train un parent qui est en train qui commence à vous donner les signes les signes des désorientations il n'arrive plus à se repérer dans l'espace et dans le temps peut-être un début peut-être il ne vous le dit pas on a quelqu'un ici qui ne veut pas le dire qui se sent un peu perdu qui se sent perdu tu vois il y a quelque chose ici comme fait le deuil sur son ancienne vie ça peut être une maladie héréditaire ça peut être peut-être les parents des parents qui ont eu des problèmes santé mentaux pas vraiment que quelqu'un pète des plombs non mais j'ai plus l'impression que la personne se rend compte qu'elle oublie des choses tu vois elle oublie les choses du coup ça commence à l'inquiéter ça lui fait peur mais elle ne veut pas le dire c'est comme si elle en pleine confusion ici d'elle en elle même elle n'a pas envie de le dire tu vois elle ne le dit pas on a quelqu'un ici qui ne sait pas très bien où il en est il y a une grande confusion ici une grande confusion de soi en soi même c'est vraiment pas contre les autres mais en même temps on a envie de le dire en même temps il y a cette retenue ici de ne pas savoir comment les autres vont le prendre de ne pas vouloir faire peur les autres soit parce qu'on a un certain poste sous un certain appui et que l'on se dit si on le dit on va peut-être être vulnérable du coup on se sent on est préoccupé on se pose des questions on aimerait bien résoudre un problème et pour certaines personnes ici c'est vraiment le dans le but de réaliser un certain projet pour certaines personnes c'est vraiment ça ici se retrouver un peu coincé dans une situation ou avoir l'impression d'avoir été d'avoir été menti d'avoir été manipulé tu vois il y a quelque chose ici comme ça que cette personne a été vulnérable elle n'aurait peut-être pas mais non elle se dit elle n'aurait peut-être pas dû faire ci mais elle sait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'ombre qui lui mettent un peu comme des bâtons dans les roues mais elle a un peu du mal à cerner qui sont les personnes derrière cachées derrière tout ça il y a une perte ici une perte émotionnelle ici mais qui entraîne aussi derrière beaucoup de pertes d'argent et qui apporte aussi beaucoup de problèmes d'ordre psychologique et mentalement parlant on se retrouve un peu coincé dans quelque chose qui tourne en rond qui tourne en boucle et autour de soi il y a des personnes qui n'aident pas au contraire qui nous font qui vous font un peu tomber encore dans l'incertitude encore des pensées plus des pensées plus que vous n'en devez et encore avoir plus de pensées un peu un peu abruti un peu il y a quelque chose d'abrutissant ici comme si on était en train de vous prendre pour un fou comme si on faisait tout pour vous abrutir ici tu vois pourtant il y avait quelque chose pourtant on a fait ici à un homme ou à une personne un homme peu importe votre âge ici ou c'est votre père ou ça peut être une femme c'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de la vie mais qui s'est retrouvé comme pris au piège pris au piège ici à cause de l'argent en tout cas quoi qu'il en soit ici un problème financier aussi dans la situation entre ceux qui ont déjà il y a d'autres il y a deux deux cas bien distincts la personne qui a les problèmes psychologiques dont si l'Alzheimer là ça n'a plus rien ça n'a rien à voir avec ceux-ci cette personne elle ne veut tout simplement pas dire la vérité parce qu'elle ne veut pas elle ne veut pas inquiéter mais hormis même du fait qu'elle ne veut pas inquiéter on a fait à quelqu'un qui tient beaucoup trop à son pouvoir pour dire la vérité au sien tu vois mais du coup on a ici on va finir par faire des choix il y a les choix qui vont être pris ici pour pouvoir avancer pour aller vers un nouveau départ pour pouvoir dire des choses tout simplement pouvoir concrétiser ou réaliser un projet ici du moins essayer avoir l'audace de recommencer ça peut être l'audace de recommencer ou l'audace ici de se dire enfin qu'on s'est trompé il peut y avoir quelque chose comme ça avec les affaires avec l'argent avec la maison ici qu'on va décider de s'avancer de voyager de faire des choses de façon de façon plutôt conquérant aussi de s'affirmer mais on est quand même préoccupé par tout ça tout ce qui se passe ça porte beaucoup de préoccupations avec ça porte beaucoup de préoccupations ça a quelque chose à voir avec la maison peut-être même vous êtes sur le point de perdre votre maison ici et du coup ça me fait j'ai envie de tousser ici il y a les choses que l'on ne dit pas quelqu'un cache des choses il y a quelqu'un qui cache des choses mais ça va être découvert par hasard même si vous ne voulez pas le dire il y a quelqu'un il y a un courrier qui va arriver et que vous n'allez pas être là et que votre femme votre soeur va ouvrir et là va s'en rendre compte au fait que peut-être la maison a été hypothéquée peut-être il y a tellement de dettes et qu'elle ne s'en est pas rendu compte ici il y a des choses qui vont être dévoilées qui vont être mises à jour ici parce que même si on cherche à savoir comment on va régler certaines situations une certaine situation qu'on essaie de trouver les plans essayer de planifier essayer d'organiser de trouver la structure nécessaire pour l'argent pour recommencer ici on a quand même des choses on a quand même des on a tout de même cette envie de recommencer même cette envie de faire des choses un peu de façon légère de trouver des personnes qui pourront nous aider ou des jeunes personnes qui pourront nous apporter un nouveau dynamisme ici ça peut même être le besoin de vouloir recommencer de se lancer dans une de faire les choses de façon autre de faire de façon de faire de façon autre ici de l'envie de vouloir être accompagné d'être protégé de se sentir soutenu mais il y a quand même quelque chose derrière encore qui ne fait pas qui n'avance pas comme on voulait on se sent inquiet on se sent préoccupé encore une fois de plus les choses n'avancent pas comme voulu tout va être cassé au fait tout ce qu'on te dit ici il y a des choses que tu t'es tu as longtemps il faut que ta façon de penser change soit on a fait ici à quelqu'un que la façon de penser a changé et soit c'est déjà trop tard parce qu'on est clairement ici en train de te dire que pour que tu vois les choses d'une autre façon on peut avoir fait ici à quelqu'un qui a été très très arrogant et que l'on veut te faire quand je dis on je te parle de la vie et de tout le reste ici parce qu'il y a une autre direction que tu dois suivre mais depuis longtemps c'est comme si tu refusais de suivre ces directions il y a quelque chose qui va te tomber dessus qui va faire en sorte que tu changes tout du tout au tout qui va te changer ta croyance ta façon de faire comme si c'était nécessaire pour que tu laisses tomber certaines choses et que tu te diriges vers quelque chose de plus émotionnellement parlant ça va tellement t'impacter qu'il y aura un changement brutal qui va se mettre en place dans ton intérieur et même dans ta famille et même dans ton dans ta façon de fonctionner parce que quand cette situation va arriver là ça va te déstabiliser ça va te chambouler un peu comme c'est pas vraiment parce que l'accident on peut dire l'accident ça peut être l'accident c'est pas forcément quelque chose de dramatique mais dans ton cas ici avec cette carte ça te tombe de nulle part ça te change complètement ta vision de faire de voir la vie même au niveau de tes croyances il y a quelque chose qui va te perturber ici en plus profond de tes racines de tout ce en quoi tu as toujours cru et qui va te permettre de te réadapter de te réorganiser d'être un peu plus humble aussi d'être un peu plus humble et ça va te servir de leçon et même ça va tu vas être comme pour quelqu'un pour des personnes aussi même un sorte un mentor il y a un renouveau ici une analyse d'une situation la perception l'écoute qui va être différente il y a les choses qui vont changer ici et qui va te permettre d'aller plus sur quelque chose au niveau de plus émotionnel aussi de sortir plus dans le mental de sortir dans le mental peut-être parce que pour toi ici avant la vie c'était plus dans le matériel c'était plus matériel 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 boulot de dos de matériel il faut qu'on se fasse des frics la belle maison la belle voiture il y a quelque chose ici que l'univers te dit tu étais tu dois faire autre chose même si tu c'est comme si tu avais déjà un autre tu avais un autre but dans la vie qui a été avant d'arriver tu as signé un contrat d'âme ici et tu n'as pas respecté ton contrat d'âme et on te dit on te le rappelle tu vas le faire ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir les belles maisons il y a des personnes très 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 je dis même je vais peut-être dire même très très 50 fois mais il y a des personnes très très ancrées très spirituelles qui ont des qui ont des qui ont des des biens et pas qu'un peu vraiment beaucoup donc ça ne veut pas dire ici on veut te faire comprendre que la la spiritualité ou la croyance ou la foi ne veut pas dire être pauvre parce qu'il y a des personnes qui font souvent l'amalgame entre ce qu'on vous a appris dans les trucs monothoïstes ou c'est quoi là comment vous dites ça en français là qu'il faut être pieux il faut être pauvre il faut être pauvre il faut croire non non là ça ne veut ça ne veut pas dire ça la vie est abondante la vie est abondante tout le monde mérite de l'abondance tu n'as pas besoin de te ruiner de te casser le dos de ne plus manger pendant je ne sais pas combien de jours pour montrer pour montrer que tu crois en quoi ou en qui je ne sais pas mais ici il y a quelque chose qu'on te dit ça ne veut pas ta façon de faire va changer mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit au matériel ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à l'argent c'est juste qu'on te dit tu peux équilibrer les deux tu peux être aussi bien pieux croyant spirituel enseignant spirituel tout ce que tu veux et aussi à côté avoir des biens matériels tu vois aussi bien avoir du matériel derrière aussi bien avoir une fortune conséquente ça ne l'un n'empêche pas l'autre ici tu vois mais il y a des choses qui vont changer en tout cas quoi qu'il en soit ici il y a des choses qui vont changer et tu sais bien que tu ne vas pas tu ne vas pas aller ça va changer ça c'est sûr tu vas prendre plus en sagesse ici et plus même en maturité dans ta façon de faire c'est vrai que tu étais déjà mature sage mais ça va changer ça va se faire autrement c'est possible même que ce soit quelqu'un qui vienne ailleurs quelqu'un même de plus jeune que toi qui t'apporte cette sagesse aussi cette connaissance ici cette spiritualité mais il y a des choses qui vont changer ici il y a des choses qui vont changer il y a un nouveau départ une évolution une transformation une transformation c'est plus avec toi c'est plus au niveau au niveau de l'être tout ton être tout entier c'est pas un petit c'est pas une petite transformation c'est pas un petit mouvement c'est pas anodin en fait ça te prend au tri c'est quelque chose qui va aller très très qui va te comment je vais te dire ça qui va te marquer et pas qu'un peu un peu comme être marqué au fer rouge mais sauf que tu vas être c'est ton âme qui te marque pour toujours on te dit c'est comme si on te dit on t'a poussé réveille toi réveille toi réveille toi tu veux pas et puis on t'a donné un bon coup au derrière allez bouge toi maintenant et là veux ou pas tu bouges bien et vous qui avez choisi le prince les sylphes et les manteaux de l'air respirent profondément calment le tumulte de tes émotions et utilisent la réflexion et l'analyse pour te guider ça c'est pour vous qui avez choisi le prince le prince nous avons la stabilité nous avons l'évolution qui se fait pas à pas mais c'est du long terme ah mais ça ne s'est pas fait sans mal il y a quelque chose il a fallu batailler pour avoir ce que l'on a aujourd'hui il a fallu s'affirmer même pour avoir aussi dans une famille aussi pour que l'on soit accepté ou pour que ton épouse ici soit accepté ou ton époux peut-être parce que vous n'étiez pas de la même oui peut-être parce que vous n'étiez pas de la même confession ou tout simplement parce que c'est une femme qu'on avait toujours aimé qu'on a toujours voulu dans cette famille et du coup quand tu amènes quelqu'un d'autre on te dit non on ne veut pas d'elle que tu nous as présenté quelqu'un d'autre on ne veut pas d'elle il y a certainement ici une infidélité qui a amené une grossesse qui a amené une grossesse mais mais ici même tu ne sais pas si c'est toi la femme qui regarde ici tu n'es même pas sûr de savoir qui est le père de cet enfant tu n'es pas sûr il y a quelqu'un ici qui ne sait pas il n'est pas sûr si c'est toi toi qui regardes là si tu regardes tu es enceinte tu ne sais pas qui est le père tu ne sais pas tu as peut-être dit que c'est l'autre peut-être tu dis que c'est ton mari mais tu sais bien que c'est possible il y a une possibilité que ce soit aussi ton amant ou il y a une possibilité que ce soit celui-là mais il y a aussi une possibilité que ce soit aussi Pierre ou Jean on ne sait pas combien ils sont mais il y a une possibilité qu'il y a 50% de chance que ce soit pas lui le père même toi tu le sais tu vois il y a quelque chose ici bref ici avant de commencer avant de commencer le guidon ici ici on te dit peut-être ça n'a rien à voir avec le jeu je ne sais pas peut-être ça n'a rien à voir comme je vous dis les quatre restent pour moi un support mais on te dit ici on te dit clairement laisse tomber parce que c'est qu'on montre ici tu as une tu peux être peu importe on ne voit pas si c'est un homme ou une femme on sait qu'il y a que c'est quelqu'un toi tu la relation est terminée c'est possible que tu étais marié ou que vous étiez juste des copains copines concubinages peu importe ici la relation est terminée depuis c'est comme si la relation est terminée toi tu t'es rapproché de la famille de cette personne de ton ex-compagnon ou de ton ex-compagne ici ou même de ses frères et de ses soeurs c'est comme si tu fais des tournées ici soit vous faites des tournées des bars je sais pas dans que pays tu y es et que c'est toujours toi qui payes parce que tu es un peu en quelque sorte comme si tu étais en train de quémander l'amour comme si tu voulais tu traînais avec ces personnes pour qu'on aille encore parler de toi mais on veut te faire comprendre ici que ces personnes avec lesquelles tu traînes tout le temps ne passent le temps juste à se moquer de toi ils savent bien qu'ils n'ont aucun pouvoir sur la décision de cette personne donc aucunement ils ne pourront convaincre cette personne de revenir avec toi on te dit sans ça à rien arrête de te ridiculiser comme ça arrête de te rabaisser comme ça prends soin de toi fais quelque chose qui va te permettre de sortir de cette énergie et avance il y a des belles choses qui t'attendent il y a quelqu'un qui est en route pour toi on te fait bien comprendre il y a quelqu'un qui est en route pour toi mais ce n'est pas cette personne là et on te dit si tu prenais juste un peu le temps d'être un peu conscient tu te rendrais compte que la façon que cette personne t'a toujours traité tu ne mérites pas que l'on te traite ainsi tu mérites tellement mieux peu importe que tu sois un homme ou une femme il y a même des personnes ici qui se sont rapprochées des compagnes ou des compagnons de leur des compagnes ou les compagnons actuels de leur ex juste parce que ça leur fait du bien de parler de de lui avec cette personne tu imagines un peu ton ex aujourd'hui a une nouvelle copine et tu deviens ami avec sa copine là d'aujourd'hui parce que avec elle vous allez parler de ton ex compagnon et soit disant ça te fait du bien au contraire ça te fait plus de mal on te dit sort de ces énergies là ça ne sert à rien bien ici on te dit avec notre jeu on revient ici on te dit ici il y a une relation qui s'est bâtie depuis longtemps c'est quelque chose qui a duré sous le temps mais il y a quelque chose et on s'est rendu compte il y a des retrouvailles qui se sont faites il y a quelque chose peut-être dans le passé quelqu'un avec laquelle on a vécu quelque chose ou on a voulu vivre quelque chose et il y a des choses qu'on se retrouvait avec cette personne on s'est senti comme en connexion avec cette personne c'est quelqu'un qu'on a toujours connu quelqu'un ça peut être un ami ou une amie mais il y a eu quelque chose comme ça avec cette personne qui a été dans notre vie depuis longtemps quelqu'un de fidèle à nous qui a toujours été là et vous étiez certainement en train de passer par une autre phase ou tout simplement vous étiez sous la même longueur d'onde en ce qui concerne certaines études ou tout simplement en ce qui concerne certains projets ou même la façon de voir la famille ou même la façon la façon que vous avez ensemble au niveau tradition et une chose entraînant et l'autre vous êtes passé à l'art ici on voit bien ici qu'il y a eu il y a eu infidélité il y a eu infidélité et cette infidélité a entraîné beaucoup de beaucoup de difficultés beaucoup beaucoup de batailles ici beaucoup de de problèmes beaucoup beaucoup de problèmes il y a dû même y avoir dû s'imposer il y a dû il y a dû falloir prouver sa bonne foi ici pour pouvoir retourner pour pouvoir changer les choses mais pour le moment il y a des familles qui sont en froid pour le moment les familles qui sont en froid on te dit de prendre ce temps que vous êtes en pause ici avec cette personne avec ta femme avec ta femme ou ton mari de prendre le temps ce temps là pour réfléchir un peu réfléchir bien est-ce que c'est elle que tu veux est-ce que c'est elle que tu veux parce que quoi que tu fasses ici tu prétends que tu vas changer que tu vas que tu vas que tu vas être fidèle que tu vas apporter ce qu'il faut dans la famille que tu vas changer que tu vas rester à la maison mais on voit bien que c'est quelqu'un ici qui ne peut pas résister face à cette amant là ou face à cette maîtresse tu auras beau faire des promesses c'est toi qui regardes la vidéo ici on sait bien que tu auras beau faire des promesses mais à nouveau tu vas encore tromper tu vas encore tromper ça va être rebelote ici rebelote et puis tu encore une fois de plus des batailles des bagarres et encore les projets les promesses oui je vais changer oui je te promets que je ne vais plus le faire je te promets que je ne vais plus faire ça mais on a quelqu'un ici si c'est toi qui regardes ici on a quelqu'un qui tu sais tu sais déjà qu'il y a une maîtresse ou qu'il y a un amant avec cette maîtresse ou avec cette amant il y a déjà un projet la possibilité même qu'il y ait un projet de s'installer ensemble de vivre ensemble il y a même déjà un projet de bébé il y a la possibilité même qu'il y ait déjà une grossesse en route et que comme je te dis la possibilité qu'il y ait la famille qui est au courant qu'il y ait une grossesse mais que tout le monde te cache la vérité il y a des gens ici qui sont en train de te mentir qui ne sont pas honnêtes avec toi surtout lui surtout lui il n'est pas du tout honnête avec toi il y a quelque chose il est avec quelqu'un aujourd'hui et il y a un projet en marche ici et tu vas même te rendre compte que peut-être c'est une femme qui a toujours été là depuis longtemps c'est pas une histoire d'aujourd'hui c'est une femme qui a toujours été là et que peut-être même la famille connaît une possibilité même qu'avec cette dernière ou avec ce dernier qui a déjà eu des enfants et qui ne t'a pas dit mais on voit il y a toujours eu cette personne elle a toujours été là elle a toujours été là on a juste toujours voulu on a toujours caché c'est tout toujours fait les efforts de cacher peut-être c'est quelqu'un tu as toujours pensé que c'était une amie une amie de la famille ou un amie de la famille c'est quelqu'un qui est proche de vous en plus c'est quelqu'un qui est proche de ta famille et que tu connais bien qui est proche de sa famille aussi c'est quelqu'un que tu connais que tu courtoies tu vois peut-être ici même au départ tu as voulu t'imposer tu as réussi à t'imposer ça c'est sûr passant par des conflits parce que tu savais bien que tu n'étais pas seule et qu'il fallait te bagarrer contre plusieurs personnes peut-être tu t'es bagarré contre plusieurs personnes tu as fini par obtenir ce que tu voulais mais si c'est peut-être toi ici la tierce qui a fini qui a fini par devenir la femme officielle sache qu'il y a encore d'autres maîtresses que tu vas devoir te batailler contre eux ou d'autres amants on a quelqu'un qui n'a pas l'intention de changer ou qui ne changera pas d'aussitôt on a quelqu'un que c'est dans le sang c'est une maladie pour cette personne c'est une maladie elle ne va pas changer d'aussitôt même si vous avez des projets c'est des projets qui vont avancer cette année avancer cette année on te confirme c'est une confirmation elle ne va pas changer d'aussitôt elle ne va pas changer d'aussitôt il y aura encore des rencontres il y a quelqu'un qui va toujours qui vit c'est sa vie ça a toujours été comme ça c'est quelqu'un qui va te dire ben oui je comprends je comprends ce que tu vis on voit il y a la sexualité ici c'est l'engagement le contrat mais c'est quelqu'un il est malade c'est une maladie il essaie de faire de son mieux mais on a des personnes comme ça c'est l'addict ils ne peuvent pas s'empêcher d'être trompé peut-être un gros désir au niveau au niveau sexualité ou tout simplement c'est quelqu'un qui aime bien varier les compagnes il y a des personnes comme ça que c'est même pas c'est même pas sexuel mais que c'est plutôt le fait de rester fidèle c'est pas eux parce qu'on voit il y a quelqu'un ici qui change tout le temps qui te dit oui je change ici je vais changer promis qui fait des projets mais qui va te retromper à nouveau quelqu'un un bon séducteur ou une séductrice on va regarder les signes astrologiques et on va arrêter là ça sert à rien de continuer dans les détails tu as compris en gros ce qui t'attend ou ce que tu es en train de vivre peut-être que tu es déjà avec elle ou c'est quelqu'un qui va qui vient et qui te promet moins et merveille on te dit que tu n'es pas si tu as réussi même à gagner on te fait bien comprendre que tu ne vas pas t'en sortir vainqueur peut-être que tu as réussi à évincer la femme principale ou le mari principal mais sache que tu n'es pas le dernier ou la dernière dans la course il y en a encore autour parce que les batailles ce n'est pas fini les batailles ce n'est pas fini on voit bien il y a l'amour il y a même l'amour il y a l'engagement il y a même le mariage mais on voit bien dans cette relation tu vas vivre un peu dans cette relation comme tout seul tu vas être un peu seul dans cette relation pourquoi ? parce qu'il y a les tromperies parce qu'il y a les choses qu'on ne te dit pas que tu vas toujours essayer de découvrir toujours faire des efforts pour comprendre peut-être même faire des efforts pour un peu même pour faire des efforts même pour marcher avec ton mari ou avec ta femme on ne sait même pas que tu es sa femme on ne sait même pas que tu es son mari on ne t'a jamais vu du genre tu forces pour te présenter en public avec lui tu vois on voit ici beaucoup d'efforts à fournir des choses qui sont cachées ici on est épuisé on se bagarre tout le temps on se bataille tout le temps pour un amour ici pour pouvoir réaliser ces projets ici on se bagarre on a toujours l'impression de faire d'en faire trop d'en faire plus qu'il nous faut et même surtout d'en faire plus que ce que l'on ne te donne tu vois c'est pas gay tout ça nous avons les poissons les taureaux les vièges les lions les ballons les scorpions et nous avons aussi nous avons aussi nous avons aussi les lions ici et aussi avec les nous avons aussi les béliers et nous avons les cancers et les poissons également signe soleil lunaire ascendant et les gémeaux signe soleil lunaire ascendant j'espère qu'elle vous a plus cette guidance je vous dis merci beaucoup et sur ce je vous souhaite un bon week-end je sais pas quand vous l'averez peut-être en journée en soirée peu importe je vous dis merci beaucoup de votre présence prenez bien soin de vous et sortez couvert ne vous laissez pas marcher dessus vous êtes les reines vous êtes des rois vous méritez le meilleur aussi vous savez vous méritez le meilleur chacun a sa part sur cette terre dans cette vie ça marche pas avec lui c'est possible que ce soit pas lui c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre c'est possible que ce soit lui mais c'est à toi de t'imposer c'est à toi de te faire respecter et d'être digne aussi ne l'oublie pas prenez bien soin de vous je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir c'est à toi